Quel sera son apport à la RDC et qui sont les principaux acteurs ou des projecteurs sur l'INERB pour les éclairages ? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal magazine d'abord place à l'actualité. Ils se tiennent à Manama, au Royaume du Barène, où les travaux de la 146e session de l'Assemblée de l'Union interparlémentaire, les discussions se déroulent autour du thème principal, à savoir promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives. À l'issue de ces travaux, les résolutions attendues seront adoptées par cette Assemblée. Le détail avec Robert Ndaï. Ce samedi 11 mars 2023, Manama dévente plus de 1 200 participants venus des 193 pays et 59 présidents de Parlement en présence du représentant du roi de Bahen et des autres invités de marque. La République démocrate du Congo est représentée à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou. Cette rencontre de haut niveau à laquelle participent les parlementaires des pays membres de l'Union interparlémentaire se veut une occasion de renforcer les liens de coopération des pays membres, promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives, combattre l'intolérance sur les thèmes choisis pour les travaux. De la 146e Assemblée de l'Union interparlémentaire. Le premier vice-président a fait asseoir une stratégie de la diplomatie parlementaire très active. Parce que c'est grâce à cette stratégie aujourd'hui que nous sommes en train d'entrer dans les corridors parlementaires internationaux. Il y a un génocide ignoré au Congo, cautionné par la communauté internationale et ignoré expressement par cette même communauté. Plusieurs allocutions ont été prononcées à la cérémonie d'ouverture. Chacun est revenu sur la paix. Le monde aujourd'hui devient plus divisé, moins tolérant et moins pacifique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est intervenu par visioconférence, a dit que la coexistence pacifique et inclusive recule partout dans le monde alors que l'intolérance et la discrimination augmentent. Ces forums s'imposent comme interface de la diplomatie parlementaire et une étape cruciale pour le débat autour des questions sécuritaires. La République démocratique du Congo attend beaucoup de ses assises face à la crise à l'Est avec l'agression rwandaise. Bien avant l'ouverture des travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Toukoumesso, avec sa diplomatie parlementaire offensive, a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies interparlementaires pour que la question de l'insécurité à l'Est de la RDC soit inscrite au débat d'urgence lors des travaux. Une requête a été déposée quant à ceux. Des retours en RDC pour parler du programme de développement des 145 territoires qui compte la République démocratique du Congo. Ce programme a totalisé une année depuis son lancement. Qu'en est-il en ces jours de la matérialisation du dit programme qui vise entre autres la transformation des conditions précaires et des cadres de vie des populations ? Le premier ministre Samal Kondi était face au responsable des agences d'exécution du programme des 155 territoires, nous dit Pati Tondoarouk dans son reportage. Bientôt les Congolais pourront palper quelques réalisations du programme de développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Écoles, centres de santé et bâtiments administratifs seront livrés au gouvernement d'ici avril 2023. Les membres du gouvernement, les agences d'exécution et les experts étaient réunis autour du premier ministre et le chef du gouvernement Jean-Michel Samal Kondi Kienge qui tenaient à recevoir leur rapport sur l'état d'avancement des travaux. En ce qui concerne les routes, les premiers à compte ont été déjà versés par le gouvernement pour la réhabilitation des 33 000 kilomètres des routes des deserts agricoles, affirmation de Patrick Mouyaya, ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Nous venons de finir trois heures de réunion avec le premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences et c'est franchement surprenant que vous dites que vous ne voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire mais les grands travaux ont déjà commencé. Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays sont en chantier. L'outil Monsieur au pied est déjà prêt pour permettre à chaque Congolais de faire les suivis des travaux à partir de son téléphone partout où il se trouve, à conclure, les portes-paroles du gouvernement. S'en est suivi des réactions au sortir de cette séance de travail tenue à la prémature. Pour la construction de 313 infrastructures, dont 189 écoles, 124 centres de santé dans notre province. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant nous venons de signer des contrats avec 70 PME pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi lancer les travaux. Comme la CFF, nous avons fait le point sur l'exécution physico-financière des activités qui se déroulent dans nos 7 provinces qui représentent 43 territoires. Globalement, les travaux ont été lancés sur tous les chantiers. Les premières réceptions, nous devons les avoir vers le mois de mai. Les dernières infrastructures seront livrées en juillet 2023. Concernant les voies de dessert agricole, toutes les études sont achevées. Nous avons présenté à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tout le rapport de ces travaux. Ce que nous attendons maintenant, c'est le goût, l'accord, pour que nous puissions lancer des dossiers d'appel d'offres. Comme annoncé au sommaire de ce journal, lors de la visite officielle du président Macron à Kinshasa, une convention a été signée avec l'INERB pour la recherche en santé mondiale, dénommée PRISME. Qu'est-ce que cette plateforme apporte à la République démocratique du Congo ? Qui sont les principaux acteurs ? François Bouéla et Pompogoumba, ils ont retourné caméras, projectées, braquées à l'INERB pour apporter la lumière à ces sujets. Suivez. Dans ce bâtiment stratégique du laboratoire des virus émergents de l'INERB, un matin ordinaire. Le professeur Steve Aouka, responsable du département de la virologie, avec ses collaborateurs, font le travail quotidien. Ça c'était pour quel antigène ? Ça c'est RBD, Wuhan. Quel pathogène ? Pour le Covid-19. Le sérieux de cette institution de renom, qui a plusieurs fois gagné la bataille contre Ebola, sauve le monde du fatalisme et fait le rayonnement de la RDC. Notre chef, le professeur Mouyembe, avait piloté une très grande recherche clinique qui a abouti. C'est vraiment une fierté pour nous tous, pour notre pays, à un traitement contre Ebola. Et vous voyez actuellement, nous sommes très à l'aise lorsque l'épidémie d'Ebola arrive, parce que nous savons comment on va riposter, grâce à ces médicaments, mais aussi, qu'on appelle Ebanga. Mais aussi, grâce à ces mêmes recherches, nous avons pu étudier, évaluer deux vaccins qui sont actuellement disponibles, et qui fait que, lorsqu'il y a l'épidémie, on n'en parle que parce que nous savons qu'on a des stratégies. Piloté par un passionné de la recherche, l'INERB vient de gagner un nouveau partenariat. Prism a été signé à la faveur de la visite officielle d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Prism est tout simplement une plateforme de recherche internationale sur la santé mondiale. Ça apporte d'abord un cadre de concertation. L'INERB a été construit grâce à la collaboration avec la France. Depuis 2015, le professeur Steve Aouka pilote ce service. Avec une trentaine d'hommes, techniciens et scientifiques y compris, beaucoup d'étudiants apprennent le comportement des virus dans ces locaux. La situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo et les processus électoraux décigés au cœur des échanges du président de la République, Félix Antoine Tshisekidi, avec une délégation du Conseil des Sécurités des Nations Unies en séjour à Kinshasa. Mais d'abord, cette activité déployée en début de la semaine avec l'inauguration du siège de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers. Le résumé avec Pierre Kibambéso-Mouissa. La Cellule Nationale des Renseignements Financiers a désormais son propre siège en lieu place d'un appartement de l'hôtel de monnaie à la Banque Centrale qu'elle occupait pour ses différents services. C'est un immeuble acquis de cinq étages, rénové en profondeur, qui a été inauguré en début de semaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo. Cet immeuble conforte l'autonomie financière et administrative de cette cellule placée sous tutelle du ministère des Finances. La Cellule a reçu la mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchements de capitaux, des financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Un émissaire du président angolais, Joe Lorenzo, a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo. Le ministre angolais des Affaires étrangères, T.T. Antonio, est venu faire la restitution au chef de l'État de toutes les activités menées par le président angolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans le cadre du processus de Luanda, conformément aux décisions et résolutions du sommet début de février dernier. Le 8 mars, Journée internationale de la femme. Cette année, en RDC, plus de 5000 femmes représentant différentes couches sociales et corps des métiers étaient à la rencontre du président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo, au Palais du Peuple. Les femmes congolaises ont innové, contrairement aux traditionnels défilés en Pagne. Cette année, elles ont invité le chef de l'État pour une séance de dialogue direct avec lui sur des questions liées à la condition des femmes et à la promotion de leurs droits. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo, a rehaussé de sa présence la cérémonie de l'audience publique solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des Comptes dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Le premier président de la Cour des Comptes a, à cette occasion, remis au chef de l'État, magistrat suprême et au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, le rapport de son institution exercice 2020-2021, conformément à la loi. En séjour à Kinshasa, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par Nicole Rivière et Michel Blanc, respectivement ambassadeurs de France et du Gabon aux Nations Unies, a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo. Les diplomates onisiens, représentant pour le premier les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité et les secondes les dix pays membres non permanents du Conseil de sécurité, ont échangé avec le chef de l'État sur des questions se rapportant à la recherche de voies et moyens susceptibles de mettre un terme à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et au processus électoral en cours au pays. La synthèse de l'actualité qui suit revient également sur les différents sujets d'actualité qui ont défrayé la chronique durant la semaine, notamment. Les accords signés entre la RDC et les Burundis, c'est au cours des travaux sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la commémoration de la journée mondiale des droits de la femme, célébrée le 8 mars, avec les activités organisées dans plusieurs structures du pays, notamment celle de la RTNC, la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché, la semaine en cinq avec Toto Son. Les jours d'actualité consommés sur nos antennes, voici la synthèse. Bujumbura et Kinshasa, ces deux capitales, tiennent à consolider les relations de bon voisinage par les accords pour la paix et la sécurité entre la RDC et Burundi, mais aussi l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Ces accords ont été signés à l'issue de la clôture des travaux sur la situation sécuritaire en RDC. La culture au cœur du projet francophone, c'est le thème choisi pour accompagner les activités du mois de la francophonie. Le coup d'envoi de ces activités a été donné par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga. Des accords sur la décostation des postes frontaliers de Kasumalessa et Mukambo ont été signés au cours d'une réunion ministérielle de deux ministres de l'industrie et commerce de la rue démocratique du Congo et Zambie. Au lycée technique de la Gombe, les élèves ont bénéficié de la journée internationale des droits de la femme axée sur les filières des nouvelles technologies. Les femmes comptables ont été à l'école d'apprentissage sur l'importance du numérique dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité. C'est le conseil permanent de comptabilité au Congo qui a organisé cette conférence. A la primature, une réunion du comité de pilotage élargie du neuvième jeu de la francophonie s'est tenue à Kinshasa. Le premier ministre, chef du gouvernement, Samaloukonde Kengye, a évalué avec le dit comité le niveau d'avancement de ses travaux. En économie, on assiste à la dépréciation des frais congolais face à la dévise américaine. Cette situation menace les paniers ménagères. Dans l'entretemps, les autorités envisagent déjà des réponses idoines après concertation avec le cambiste. A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, madame la directeur générale de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Elengue Niembo a honoré les femmes de cette institution publique en remettant les pannes aux personnels de son entreprise. Lancement de l'atelier d'élaboration du référentiel d'emploi et des métiers de l'administration du ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ces travaux qui réunissent les experts de ministères concernés, des organisations de personnes vivant avec handicap et de la société civile consistent à produire le portrait robot des animateurs qui vont devoir travailler. En élaboration depuis le mois d'avril 2021, le plan de formation triennale de la SOKIMO vient d'être réceptionné par le directeur général Pistis Bonongo. Ce document lui a été remis par le président du conseil supérieur du portefeuille Norbert Nkubu Eluna. Retour sur l'actualité avec cette bonne nouvelle émanant de l'association des anciens stagiaires de l'agent japonaise qui vient d'implanter un projet pilote d'une infirmerie à l'école primaire Magonga située dans la commune de Mongafoula et c'est en collaboration avec la JICA. Cette association attend par ses gestes accompagner les gouvernements de la République dans son programme de la prise en charge gratuite des soins des santé primaires. Reportage Bobet Linga. L'école primaire Mabango dans la commune de Mongafoula a désormais une infirmerie pour les soins primaires des enfants qui parfois tombent malades à l'école. Un don de l'association des anciens stagiaires de la JICA en collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale. Un lot important de produits pharmaceutiques, matériel médical et de laboratoires ont été remis aux responsables de cette école. Le secrétaire général a appelé les autorités scolaires à s'approprier cette initiative et la pérenniser en vue d'assurer une prise en charge efficace médicale. Nous avons pensé qu'à côté de la gratuité de l'enseignement primaire que nous puissions aussi initier la gratuité des soins primaires pour les élèves au niveau de l'école. Et l'idée de la JICA c'est de pouvoir étendre le projet vers plusieurs autres écoles pour que l'installation des infirmières d'un milieu scolaire soit une réalité et que ce soit opérationnel. Nous appuyons seulement le budget annuel à cette association-là. Ils font chaque année quelques projets, soit à Kinshasa ou d'autres provinces. Et j'ai été vraiment touché avec des élèves, enseignants, responsables locaux. Rappelons que cette initiative est mise en place par ACJK en vue de capitaliser les acquis issus de l'air passage au Japon. Tout à fait autre chose à présenter l'ordre rétabli au sein de la Fédération de l'UDPS au casseille centrale. Il ne sera plus question des chevauchements à la tête de cette plateforme politique dans cette partie du pays. Ainsi, on a décidé le secrétaire général Augustin Kabouya qui a réussi à réunifier tous les protagonistes de cette plateforme au casseille centrale. Nous rapporte Alain Bikaï. Fini l'état de récréation dans la Fédération de l'UDPS Kananga. Dans une rencontre qui a pris les allures d'une tribune d'expression populaire, le secrétaire général a fait savoir à l'assistance que l'échevauchement des comités ne sera pas toléré. Pour remettre de l'ordre dans cette fédération, Augustin Kabouya a annoncé la nomination des nouveaux animateurs à la tête de l'UDPS Kananga pour inifier toutes les tendances. Devant les cadres et militants de son parti, Kananga Vemar, Augustin Kabouya a apprécié l'unité, l'amour et la réconciliation aux protagonistes pour favoriser un climat de paix au sein du parti. Sur un ton ferme, le numéro 1 des lignes d'EPS a adressé une sévère mise en garde aux réfracteurs à ces démarches, faute de quoi ils seront traduits devant la justice. Vous qui appartenez à l'aile Jean-Jacques, l'aile Katanga ou celle de Toulmé ou encore l'aile de Kamwanga, je vous annonce aujourd'hui qu'il n'y aura qu'un seul comité fédéral, un seul bureau de la fédération. Si quelqu'un s'est soustrait et s'obstine à créer son quartier général, c'est bien celui-là, l'ennemi du chef de l'État. Poursuivant, le premier vice-président de l'international socialiste a invité les membres de son parti à collaborer avec d'autres partis politiques, surtout à combattre les tribalismes et les régionalismes. Et avant de clôturer sur le journal, un collectif des femmes dans la commune de Massina, dont les maraîchères, les commerçantes et celles qui font la politique, s'est réunie cette semaine en atelier. Les mois de mars obligent à ces catégories des femmes d'évoquer des questions de l'heure, notamment l'autonomisation de la femme dans les domaines numériques et les élections en République démocratique du Congo. Jonathan Mouillet, Régis et Kandjondi pour le reportage. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le maître Topsin Toto Bala en a profité pour commémorer la date du 8 mars avec la femme de la Tchangou. Après la messe d'action des grâces, dite par le père curé Kaku le Paulin, en la paroisse Saint-Isabelle, au quartier Mafutakizola Massina, direction la salle Saki, où Toto Bala va aller honorer la femme du monde en général et celle de la RDC en particulier, en tant que celle qui donne vie. Nous avons voulu aujourd'hui célébrer la part, suivre les parts du chef de l'État, qui lui-même honore la femme, et nous nous sommes là derrière lui pour honorer aussi la femme congolaise. Et voilà, c'est l'essence de la journée de cette manifestation d'aujourd'hui. Je souhaite d'abord bonne fête à la femme congolaise. Le cadre de l'Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, partie de l'Union sacrée pour la nation, a été accompagnée de femmes leaders comme Mme Christelle Nzeba, afin de sensibiliser sur l'éducation numérique, égalité pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles. En RDC, thème choisi pour cette année. Nous avons encouragé les femmes de pouvoir s'impliquer, de pouvoir postuler. Nous voulons que les femmes soient nombreuses pour que nous puissions avoir une forte représentativité pour ce soir au Parlement. Les femmes présentes à cette célébration du 8 mars ont été toutes satisfaites de la manière dont elles ont été honorées. C'en est fini avec cette session d'information. Merci à toute l'équipe technique, Ramada Koukouki, Christian Bitti, Yolande Voka, et Jean-Richard Kouallé. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada